Générique Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Au sommaire de l'actualité, la commission électorale indépendante demande la reprise du scrutin à Quibli, à l'ouest du pays. Quibli où des violences ont empêché le bon déroulement du scrutin. La rentrée scolaire approche à grands pas. Le calendrier pour 2023-2024 a été officiellement dévoilé. Au Gabon, Raymond Ndong Sima vient d'être nommé premier ministre de la transition. Il est connu pour être un farouche opposant à l'ex-président Ali Bongo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce jeudi 7 septembre au palais de la présidence avec Ahmed bin Abdulaziz Qatane, émissaire du roi d'Arabie Saoudite. Au cours de cet échange, ils ont évoqué le 5e sommet arabo-africain et le 1er sommet saoudo-africain auquel le chef de l'État ivoirien est convié, Pierre Dipo-Mélin, Tanguy Konan. L'émissaire du roi saoudien Ahmed bin Abdulaziz Qatane, reçu en audience au palais de la présidence, était porteur de plusieurs messages du roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et du prince héritier Mohamed bin Salman. Il s'agissait de l'annonce en novembre prochain, de l'exposition universelle 2030 et de l'invitation du président Alassane Ouattara au 5e sommet arabo-africain et saoudo-africain prévu à Riyad. Nous avons évoqué des sujets très importants dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays dans tous les domaines. Monsieur le président de la République a affirmé au cours de la rencontre son affirmation pour soutenir le roi d'Arabie Saoudite à l'exposition universelle pour l'expo 2030. Le président a exprimé également son soutien pour la tenue du sommet arabo-africain et saoudo-africain. Le président a exprimé son disponibilité à être présent et rencontrer le serviteur des dessins de mosquée et le prince héritier. Les relations de coopération diplomatique entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite sont très anciennes, avec des échanges commerciaux portés sur le bois transformés, des produits chimiques, les plastiques, les huiles essentielles et les extraits végétaux. Et c'est désormais officiel, il n'y aura pas de proclamation de résultats par la CEI, Commission électorale indépendante dans la région du Guaymont et la commune de Quibli, à l'ouest du pays, au titre des élections régionales et municipales du 2 septembre dernier. Le scrutin ayant été émaillé de violences, enregistré dans une vingtaine de bureaux de vote, la commission centrale de l'institution électorale réunie ce 7 septembre 2023 requiert du Conseil d'État l'annulation du scrutin et sa reprise. Reportage de Thierry Médanger. Retour aux urnes des électeurs dans le département et la commune de Quibli, dans la région du Guaymont, en octobre prochain. Telle est la requête formulée par la Commission électorale indépendante auprès du Conseil d'État. Ce, au terme de l'Assemblée générale de la Commission centrale, sur la question. Une requête motivée par l'impossibilité de déceler la volonté des électeurs au regard des violences survenues lors du dépouillement dans les deux circonscriptions électorales, à savoir la commune de Quibli et la région du Guaymont. En ce qui concerne l'élection régionale, si le vote s'est déroulé convenablement dans les départements de Djokwe, Bangolo et Fakobli, dans la région du Guaymont, il n'en fut pas de même pour le département de Quibli. Des violences, des destructions massives de matériel et le saccage du siège de la Commission locale ont été perpétrés, entraînant même l'exfiltration des agents électoraux vers le siège de la Commission électorale régionale à Bangolo, avec le concours des forces de sécurité. Au décompte final, 21 bureaux de vote sur un total de 34 dans la circonscription communale n'ont pu fournir les résultats de leur dépouillement. L'institution électorale fait observer qu'il en est de même pour ce qui concerne le périmètre non communal, impactant ainsi les résultats du scrutin au niveau régional. La Commission électorale indépendante, n'ayant pu déceler la volonté des électeurs, ne peut par conséquent proclamer les résultats de la Commune de Quibli et de la région du Guaymont. Par conséquent, la Commission électorale indépendante a saisi le Conseil d'État afin d'ordonner l'annulation des opérations électorales régionales et municipales dans le département de Quibli et la reprise de celle-ci, conformément aux dispositions des articles 172 et 201 du Code électoral. La CEI invite par ailleurs les électeurs et les candidats à l'assaut du Conseil régional du Guaymont et de la mairie de Quibli au calme et à la retenue en attendant la décision du Conseil d'État. La Commission note in fine que tous les contentieux liés aux élections locales et de la compétence exclusive du Conseil d'État qui disposent d'un délai de 30 jours pour répondre à sa requête. La validation de cette proposition va entraîner la convocation du Collège électoral, à nouveau courant octobre prochain. Le directeur de campagne du candidat Éric Tabat au municipal à Kokodi était face à la presse ce jeudi au siège du RHDP à la rue Le Pic. Célestin Koala entendait à travers cette rencontre clarifier la situation suite aux incidents survenus mardi soir à la mairie de Kokodi, mais aussi sur la position de son candidat par rapport au résultat du scrutin dans la commune. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, au vu des résultats obtenus aux dernières élections locales, n'a aucune raison de convoiter des communes remportées par d'autres candidats, au point de vouloir les récupérer de force. C'est ce qu'a indiqué le directeur de campagne du candidat Éric Tabat lors de cette rencontre avec les hommes et femmes de médias. Célestin Koala qui a tenu à préciser que son candidat n'aimait les ni de près ni de loin à la perquisition qui a lieu récemment dans les locaux de la mairie de Kokodi. Il est totalement inutile quand on est premier d'aller chercher des complications là où il n'y en a pas. Ça, vraiment, il faut le dire. On n'en a pas besoin. Vous pensez vraiment qu'un collaborateur proche du président Alassane Ouattara qu'on connaît peut se permettre de décrocher un téléphone et donner des instructions à un corps d'élite. Comme la gendarmerie, le RHDP n'a rien à voir avec cette situation. Après avoir félicité le maire sortant, déclaré vainqueur, le candidat Éric Tabat a décidé de saisir le Conseil d'État pour dénoncer des irrégularités constatées. Une démarche qu'assume l'équipe de campagne du candidat. Moi, je pense plutôt qu'on devrait remercier, féliciter le candidat Éric Tabat qui spontanément a pensé, a songé, a félicité l'autre. Quand il s'est rendu compte, quand il a été alerté sur le fait qu'éventuellement, éventuellement, il y aurait des choses pas très très claires et éventuellement des fraudes, eh bien, il a saisi son collectif d'avocats pour rappeler qu'il était bon qu'un certain nombre de choses soient revues, parce que visiblement, les élections ne se seraient pas suffisamment bien déroulées. Selon les résultats proclamés des élections municipales par la Commission électorale indépendante, Le maire sortant et candidat du PDCI RDA a remporté le scrutin du 2 septembre avec 42,61% des voix devant Éric Tabat du RHDP qui a obtenu 27,90% et la candidate indépendante Yasmina Ouignan avec 13,51% des suffrages exprimés. Du côté de l'éducation nationale, la rentrée scolaire est prévue ce lundi 11 septembre. Ce jeudi, à Benjerville, s'est tenue la grande réunion de rentrée présidée par la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. A cette occasion, le calendrier scolaire a été dévoilé, de même que les grands axes pour la nouvelle année 2023-2024. Le premier trimestre débute du lundi 11 septembre 2023 au vendredi 1er décembre 2023, quand le deuxième, lui, part du lundi 4 décembre au vendredi 23 février 2024. Le troisième trimestre du lundi 26 février 2024 au vendredi 10 mai 2024. Trois congés pour cette année, les congés de Toussaint du mardi 31 octobre 2023, après les cours du soir au dimanche 5 novembre 2023 inclus. Les congés de Noël et du Nouvel An du mercredi 30 décembre 2023, après les cours du soir au dimanche 7 janvier 2024 inclus. Et puis, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bain-Gerville vient d'écrire son nom dans le livre d'or de la santé en Côte d'Ivoire. En seulement cinq années d'existence, il est devenu une référence en matière de soins de santé. Hier, au Sofitel Hôtel d'Ivoire, l'HME a reçu le label sécurité des soins. Niveau or, une récompense qui vient concrétiser un long parcours de dur labeur. On fait le point avec Issa Connet et Karine Cassi. Après cinq années au service des populations, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bain-Gerville vient de franchir un autre palier. Cette structure hospitalière, qui a fait des soins de santé du couple mère-enfant et sacerdoce, vient d'obtenir le label qualité-sécurité, des soins niveau or, de l'APHP, assistance publique des hôpitaux de Paris. Cette qualification, selon les experts de l'APHP, est le fruit d'une démarche entreprise par l'établissement. C'est une démarche volontaire. Donc c'est parce que l'hôpital nous l'a demandé. Ils ont souhaité le faire avec nous parce que nous avions travaillé un référentiel qui est, si vous voulez, un peu la quintessence de tout ce que nous avons fait en France depuis 20 ans et que nous avons voulu rendre très simple, très accessible, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Ils ont été séduits par ce référentiel et donc ils nous ont demandé de les accompagner dans leur démarche. L'hôpital mère-enfant de Benjerville, au-delà des soins de qualité, c'est aussi un personnel soignant dynamique et engagé au service des patients. Une vraie fierté de recevoir ce label, c'est surtout le révélateur du travail extraordinaire qu'ont fait les équipes de l'hôpital mère-enfant. C'est énormément d'éléments qui nous ont permis d'arriver à là, donc c'est une grande fierté aujourd'hui de le recevoir pour tout ce personnel qui travaille vraiment avec beaucoup de dévouement pour soigner les gens avec qualité et sécurité. C'est une dynamique qui s'engendre, ça veut dire qu'aujourd'hui, la qualité et la sécurité des soins deviennent une priorité. La HME est vue aujourd'hui comme une référence en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. En effet, Mme la Première, dans ma pensée, est partie ce fleuron qui est une référence sur l'échiquier des infrastructures sanitaires de notre pays et dans la sous-région. Nous sommes convaincus que les résultats qui ont été obtenus de vous et votre équipe avaient contribué gravement à la thème de cet objectif. À ce jour, l'hôpital mère-enfant de Bingerville comptabilise plus de 275 000 consultations, plus de 6 000 actes de chirurgie et plus de 5 000 naissances. Il y a 4 ans, l'hôpital recevait le label qualité des soins niveau argent. La prochaine étape envisagée par le personnel, c'est bien le platine, le niveau 6 de l'APHP. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligin-Gima, a nommé Raymond Ndong-Sima un économiste et virulent opposant au président Ali Bongo, premier ministre de la transition. Le décret de sa nomination a été lu à la télévision publique à Libreville par le porte-parole des nouvelles autorités gabonaises, Pierre Dipomela. Le général Brice Ndong-Sima avait promis lors de son investiture un gouvernement au Gabonais dans les brefs délais. Il vient de nommer Raymond Ndong-Sima, un économiste et farouche opposant à l'ex-président Ali Bongo, premier ministre. Il est chargé de constituer l'équipe gouvernementale. Décret numéro 0006, portant nomination du premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Le président de la transition, chef de l'État, Décrète, article 1er, le présent décret, pris en application de la charte de la transition, porte nomination du premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Article 2, est nommé premier ministre, chef du gouvernement de la transition, M. Raymond Ndong-Sima. Cette nomination du premier ministre, après la chute du président Ali Bongo, marque une étape importante dans l'exercice de la transition politique au Gabon. L'ancien président Ali Bongo Odimba, jusque-là en résidence surveillée, est désormais libre de ses mouvements. La raison évoquée par ces géoliers est la fragilité de sa santé. Il est même autorisé à sortir du pays, s'il le souhaite, pour ses contrôles sanitaires. Il est à présent temps de refermer ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada